Votre plaisir. Alors, merci à tous pour cette invitation. Non, ce titre est excellent, il m'a beaucoup inspiré. Il est évidemment lié à mes écrits, enfin à mon dernier écrit, surtout sur mai 68. Donc je vais essayer de traiter ce titre « Créer, c'est résister ». Et tout de suite, quand on a ce titre et qu'on tape sur Internet, qui est maintenant un réflexe classique de l'intellectuel ou du chercheur, qu'est-ce qui s'est dit sur ce titre-là ? On tombe, et c'est une petite anecdote significative, sur le 40e anniversaire des résistants de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont produit un texte magnifique « Créer, c'est résister, résister, c'est créer ». Et là, dans ce contexte-là, on comprend que le mot « résistant », c'est apprendre au sérieux. Et c'est très intéressant parce qu'on ne soupçonnait pas le mot « création » dans un contexte comme ça. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, c'est une tentative, là, je vais le faire de façon assez sommaire, mais une tentative de lier le poétique et le politique. Contrairement à Rachida, dont j'ai fortement apprécié l'intervention, j'essaye peut-être en vain de penser une articulation réelle entre le poétique et le politique, de ne pas dissocier l'art de son implication, y compris l'artiste, y compris ceux, les spectateurs, qui savourent les œuvres d'art. Alors, la problématique est simple. Créer, c'est résister. Nous avons là deux termes qui sont facilement contradictoires, antinomiques. D'abord, la résistance. Résister, c'est s'opposer, lutter contre, restreindre la liberté du camp adverse, essayer de mettre du moindre être chez l'autre et de s'accroître au détriment de l'autre dans une résistance presque militaire. La résistance, en tout cas, nous évoque une certaine forme de violence. Une certaine forme de violence peut-être justifiée, peut-être légitime parce qu'elle vise la justice au bout du compte, mais quand même une activité qui vise à affronter un camp et demi, un adversaire, le monde, dans son caractère conflictuel. On pense par exemple au mot de Che Guevara quand il dit qu'il faut créer un, deux, beaucoup de Vietnam. Nous avons là dans cette phrase vraiment la création et la résistance, mais Dieu sait qu'il s'agit d'une résistance de l'ordre de la guérilla, de l'ordre de la violence, de la résistance et d'une lutte armée pour Che Guevara. La création, à l'inverse, à l'inverse, vous allez voir évidemment le paradoxe, c'est quand même quelque chose qui va vers une pacification. Fût-elle tumultueuse, pleine d'émotions, pleine de sublimes canciens, de grands absolus, mais nous avons quand même l'idée d'un dépassement de la violence armée, de la lutte conflictuelle. Nous avons au contraire, et on l'a évoqué dans les deux premières interventions, une libération de vie, une ouverture, quelque chose de, même si ça lutte, ça dit et ça milite, nous avons quand même quelque chose qui a du mal à s'articuler avec la résistance, telle que je vous l'évoquais tout à l'heure. Alors, le point commun de ces deux notions, que je vais en fait essayer d'identifier, mon intervention aura réussi, entre guillemets, si tant est que la philosophie puisse réussir, si j'arrive à identifier création et résistance. Mais forgeons le paradoxe jusqu'au bout, il y a un point commun, un terrain commun sur lequel entrer, c'est l'idée de révolution. La création peut être pensée comme toujours révolutionnaire au sens d'une transformation de l'ordre, d'une remise en question des lois, d'une remise en question du droit, d'une remise en question du rapport esthétique que l'on a au monde. Il y a quand même un changement, une transformation. Le créateur a affaire à des formes, à des idées, qu'il bouleverse par son œuvre, pour peu que son œuvre soit signifiante et qu'elle ait quelque chose à nous dire. Et dans la résistance, il y a aussi cette notion de révolution que l'on trouve. Et là, nous avons un point commun entre ces deux notions. Une révolution dans la mesure où on résiste peut-être à un ordre, à une injustice, à une oppression, à une dictature plus ou moins larvée, à un baillon que l'on met sur la bouche des intellectuels. Et cette résistance-là est toujours révolutionnaire puisqu'elle ne vise pas simplement à s'opposer dans une sorte de rapport d'égalité qui serait justement un consensus, mais elle vise un dissensus et elle vise justement, dans le rapport de force, à inverser des tendances. Et cette inversion des tendances, c'est presque au sens étymologique, le mot révolution. Alors, nous avons la création et la résistance qui luttent, qui sont dans une tentative révolutionnaire que l'on peut prendre au sens esthétique du terme, pour l'instant. Et contre quoi ? C'est la question, une des questions. Quelle est la contre-révolution opposée ? Quel est ce qui empêche la révolution d'advenir ? Et j'entends par révolution vraiment le sens presque premier du terme. Avoir une idée nouvelle, c'est une révolution. Le progrès fonctionne par révolution. La science fonctionne par révolution. La philosophie et ses changements de paradigmes épistémologiques, historiques, la création philosophique provoquent des révolutions, de nouvelles visions du monde, de nouvelles articulations des savoirs. Alors, de ce paradoxe initial entre créer, qui est quelque chose qui va vers la vie, plutôt pacifiant, et résister, qui est quelque chose qui s'oppose, qui est plutôt en lutte, plutôt guerrier, nous allons essayer de trouver un accord, une identité. En fait, nous allons essayer de trouver un nouveau concept qui pourrait résumer l'alliance de la création et de la résistance. Je vais articuler mon propos en trois points, que je vous donne comme ça. L'ultime perversion, le premier point, l'invention du pouvoir-faire et le clash créatif. Le premier point, l'ultime perversion, il s'agit de penser ce qui s'opposerait à ce que l'on a bien déterminé dans une optique assez nietzschéenne, à mon sens, la conception de l'art comme célébration de la vie. L'art comme célébration de la vie rejoint ce mot de création qui, je vous le rappelle, étymologiquement est lié à l'idée de vie qui émerge, de nature, de création, au sens de croître presque. Créer en ce sens, ce serait donner la vie, rendre vivant, et je dirais même enfanter. Et j'insiste sur ce mot d'enfantement. Alors les artistes ont un rapport d'ailleurs très paternel ou maternel avec leurs oeuvres, ils appellent ça leur bébé la plupart du temps, mais nous-mêmes, écrivains, ou quand on produit même une thèse ou une recherche, c'est un peu notre bébé. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on a créé, même si c'est très académique, mais que l'on a usé une certaine quantité d'efforts, d'énergie intellectuelle, de passion, dans le meilleur des cas, de passion liée à la raison, c'est une belle définition au sens de la philosophie. Donc il y a l'idée d'une création et l'idée que ça nous appartient. Mais quand je parle d'enfantement, je parle aussi au sens propre d'une nouvelle vie émergente. Et qui dit nouvelle vie émergente, dit vie. Qui dit vie, dit vie capable de reproduire la vie. Car la vie ne doit pas s'arrêter à l'oeuvre. Si l'oeuvre est vivante, elle produit de la vie. J'appellerais ça la fertilité de l'art. Il y a de l'art fertile comme il y a des idées fertiles. Des idées qui donnent d'autres idées. Il y a de l'art qui rend artiste. Ceux qui contemplent l'oeuvre d'art. Il y a donc, et là ça rejoint un peu ma vision du mélange, il y a cette idée d'un mélange continué dans l'idée de création. Créer, enfanter. Enfanter une forme qui sera elle-même capable d'enfanter. Ad vitam aeternam. C'est un mouvement, évidemment, joyeux, pour reprendre le mot de Nietzsche, tragique, qui accepte aussi la part de souffrance et de tristesse de l'existence. Mais ce mouvement, cette célébration de la vie, relève, à mon sens, d'un rapport au monde qui relève de la psychologie, de l'histoire personnelle, de la culture donnée, de l'apprentissage des parents que l'on a eus, etc. Il y a là, il ne faut pas le nier, toute une infrastructure et une superstructure culturelle absolument nécessaire pour que l'artiste puisse émerger. Donc la question serait, comment célébrer la vie quand on est prédisposé à célébrer, non pas la mort, mais en tout cas la tristesse, le malheur, dans une vision pessimiste de l'existence ? Car si la philosophie veut être efficace, elle a une question à se poser, c'est comment rendre optimiste le pessimiste ? Comment insuffler de la vie à celui qui s'en détourne ? Et donc là, on rejoint un peu l'idée d'Una Muno, philosophe espagnol, qui parlait de nécrophilie. Il dit, il y a ceux qui aiment la mort. Par insuffisance de donner la vie, par impuissance, non pas au niveau sexuel, mais au niveau de capacité de s'ouvrir à la vie, comme le ressentiment Nietzséen du faible, ils vont nier la vie. Car, quelque part, nier la vie, c'est-à-dire la détruire, c'est-à-dire la réduire, c'est-à-dire s'opposer à elle par des moyens violents ou par des moyens qui sont des moyens d'avancer une sorte de nihilisme qui va nier les idées, nier le débat, nier toute la possibilité de mettre de l'intelligence pour penser le monde. Ça permet, quand on nie la vie, ça permet de la transcender, quelque part. Il y a cette idée que si, au moins, moi qui ne peux pas donner de la vie, au moins je peux la restreindre. Et c'est un mouvement presque naturel qu'on retrouve presque chez l'enfant qui, enrage dans son impuissance d'enfant, va vouloir détruire cela qu'il convoitait, justement, et qu'il ne peut pas atteindre. Il y a un... Je le considère comme un philosophe. On le classe comme psychologue. Vous savez, il y a beaucoup de psychologues qui sont en fait des philosophes, comme des romancés qui sont aussi des philosophes. Et là, c'est Erich Fromm qui est complètement sous-estimé. Erich Fromm qui est écrit dans un texte qui s'appelle « Prophète et prêtre », un texte de 67, et qui cite Unamuno, cette idée de nécrophilie, cette adoration de la mort, ceux qui veulent la mort, et évidemment, ceux contre lesquels, nous qui voulons la vie, nous devons résister. Alors là, on a vraiment une sorte de... d'ennemis, pas d'ennemis, parce que ce n'est pas dans une vision agonistique forcément, mais en tout cas, d'objets contre lesquels il faut résister. Résister à la nécrophilie, c'est résister à une vision de la violence comme moyen de régler les conflits. C'est l'opposé de la diplomatie, c'est l'opposé de la philosophie, c'est l'opposé de celui qui accepte le débat contradictoire, qui accepte la parole de l'autre, serait-elle contradictoire, serait-elle même en conflit intellectuel avec la nôtre ? Et donc, Erich Fromm, dans ce texte, cite Unamuno qui critiquait le discours fasciste, « Viva la muerte ! » « Viva la muerte ! » le mot d'ordre fasciste pour Unamuno. Et il appelait ça, évidemment, « Nécrophilie », je vous l'ai dit, « La traite de la mort ». Et Erich Fromm augmente un peu l'aspect de la nécrophilie et dit « Ce sentiment, ce goût pour les choses de violence, les vats en guerre qui préconisent la guerre, qui préconisent le conflit, est le produit de l'industrialisme bureaucratique. » Ce n'est pas forcément le fascisme, bien sûr, le fascisme, c'est flagrant, mais c'est aussi un mode de vie qui vise à concevoir l'humain comme la chose. Dès qu'il y a réduction de l'humain à la chose, et Dieu sait que la bureaucratie, dans sa version la plus aveugle, se livre, dans sa logistique humaine, à une sorte d'anonymisation de l'être humain, dès qu'il y a réduction de l'humain aux choses, dès que l'on gère de l'humain, dès que l'on anonymise et on fait entrer l'humain dans la machine bureaucratique, technocratique, qui décide des destinées et qui décide des dévies, nous avons affaire à une nécrophilie larvée. Voilà aussi contre quoi nous devons résister, nous intellectuels. Et il appelle ça l'ultime perversion, le nom de cette partie, l'ultime perversion, c'est justement que ceux qui ne peuvent pas célébrer la vie vont célébrer la mort, la destruction, la guerre, mais il y a aussi une nécrophilie qui n'est pas va-t'en guerre et militante, qui est plus larvée, c'est-à-dire ne vont pas s'opposer à la vie qui est menacée. Il suffit juste de ne pas faire, de ne pas résister pour faire partie de ce monde nécrophile. Et c'est un peu le sens des résistants de la Deuxième Guerre mondiale qui disaient justement le choix était de résister ou de ne pas résister et ne pas résister c'est adouber, c'est légitimer, c'est laisser faire. Le laisser faire n'est pas un laisser faire. Le laisser faire est un faire sur le mode du non-agir. Très importante chose, c'est le mot de Sartre, ne jamais nous n'avons été aussi libres que pendant l'occupation. Ben oui, puisque dans la philosophie de Sartre, il s'agissait de se déterminer. Chaque acte avait valeur d'engagement de liberté. Et donc soit on était en résistance contre toutes les résistances possibles, armés, intellectuels, par des poèmes, par de l'art, mais résistance, dire non, soit on tolère et donc on laisse faire. Alors, Erich Fromm, je le cite, dit, « L'homme impuissant, je ne parle pas ici de l'impuissance sexuelle, ne peut créer la vie, mais il peut la détruire et donc la transcender. L'amour de la mort au sein de la vie est l'ultime perversion. » Il va de soi que le philosophe doit se garder de tomber dans cette ultime perversion. Et il va de soi qu'il y a des philosophes qui, de par leur vécu, de par leur idiosyncrasie, sont tentés à aller vers cette célébration de la mort ou des pulsions négatives qui empêchent à la liberté, aux libertés de s'agréger et de s'épanouir. Il y a aussi quelque chose de plus intéressant que j'essaie de voir avec mai 68. Je résume très vite pour ne pas perdre trop de temps. Mai 68 est une explosion de vie de la part de ceux qui l'ont vécu, qui la regrettent, ou qui les échangeaient de cravates, de chemises et de costards après. Il n'empêche. Tout s'en parle avec l'idée d'une effervescence à la fois artistique et à la fois politique. Donc moi, je m'intéresse à cette période étant née en 73, justement, sans aucune nostalgie, pour comprendre comment en 68 s'est articulé le poétique et le politique. Et qu'est-ce que l'on trouve en 68 ? On trouve des artistes. Et alors que toute la France entière est en grève, les artistes n'ont jamais aussi autant bossé qu'en mai 68. L'atelier des beaux-arts populaires s'ouvre et c'est du non-stop 24 heures sur 24. Il faut faire des affiches, il faut faire des réunions, il faut faire des débats, etc. Et nous avons un artiste qui s'appelle Gérard Fromanger qui va témoigner de cette belle période et qui dit, je le cite, mai 68. Mai 68, c'est ça, les artistes ne sont même plus dans leurs ateliers, ils ne travaillent plus, ils ne peuvent plus peindre parce que le réel est beaucoup plus puissant que toutes leurs inventions. Naturellement, ils deviennent militants, moi le premier, on crée l'atelier populaire des beaux-arts et on fait des affiches. Tout le pays est en grève et nous, nous n'avons jamais autant travaillé de notre vie. on est enfin nécessaire. Un artiste qui dit, ça, 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 ça fait vraiment réfléchir, on est enfin nécessaire. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la création s'articule complètement avec la résistance. Une résistance, vous les connaissez, les résistances de mai 68, c'est les résistances aussi de l'époque, contre le capitalisme qui anonymise les vies mais surtout qui produit une rupture totale entre les pays du nord et du sud. Les jeunes français, tout d'un coup, en prennent conscience et se révoltent contre ça. Résistance contre la bureaucratie à l'époque qui est assez lourde, contre les autorités tutélaires, les autorités des maîtres, etc. Cette résistance n'est pas une résistance passive, une résistance sous une forme militante, même s'il y a eu beaucoup de tentatives de récupération dans des groupuscules politiques, mais c'est vraiment la résistance de l'art, de la créativité d'abord. J'aimerais surtout vous dire le nom de sa conférence à Gérard Formanger quand il parle de tout ça. C'est un nom qui vaut manifeste et c'est vraiment là-dessus qu'on va devoir réfléchir. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Je n'ai jamais vu de définition aussi superbe. Et nous sommes dans cet appel à la vie dans notre sujet. La création, la vie, l'enfantement, l'enfantement, l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. C'est évidemment pour ne pas enfermer l'art, guitoiser l'art dans un cénacle de spécialistes, dans un cénacle où les artistes seraient coupés des spectateurs et les spectateurs des philosophes qui peuvent penser l'art. Et c'est vraiment l'opposé de ce que pense la TEP justement, qui vise justement dans des rencontres à mélanger tout ça, tous les points de vue pour insuffler la sève artistique aussi au public et peut-être susciter des créations. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. nous avons là, et c'est mon deuxième point, l'invention de quelque chose qui est de l'ordre du collectif avec Mai 68, d'une force collective d'émergence, d'une philosophie qui naît collectivement avec des apports, avec des apports intellectuels, mais avec le rejet de tout mettre à penser. Et nous avons surtout une distinction à faire qui a été faite beaucoup plus tard par John Holloway. John Holloway, si vous voulez l'accent juste, distingue, dans un texte assez récent, l'invention, excusez-moi, distingue le pouvoir sûr et le pouvoir faire. Et pour penser la résistance, c'est très important. John Holloway est connu et haï par les groupuscules d'extrême-gauche parce qu'il dit il ne faut pas prendre le pouvoir. Le combat aujourd'hui de la résistance, d'aujourd'hui, proche des mouvements inter-mondialisation, n'est pas de prendre le pouvoir d'arriver, je ne sais pas, par des élections, par des coups d'État, par ce que vous voulez, à être en position de décideur et de prendre le pouvoir. Il faut inventer une autre forme de résistance et cette forme, en mon sens, s'articule véritablement avec la résistance artistique. Et donc, le pouvoir sûr, c'est quoi ? Le pouvoir sûr, c'est le pouvoir du capital. C'est le pouvoir de l'État. C'est le pouvoir sur quelqu'un. Le pouvoir sur les inférieurs, sur les subordonnés. Et John Holloway oppose à ce pouvoir-là le pouvoir-faire. Le pouvoir-faire, c'est notre pouvoir de créer, de faire des choses. Mais quelles que soient ces choses-là, il ne s'agit pas de faire des jocondes et des œuvres magnifiques. C'est simplement faire ensemble. Nous sommes simplement dans le faire ensemble. Et ce faire ensemble-là, cette création collective, est déjà, d'ores et déjà, une résistance. à condition qu'elles ne tombent pas dans la récupération du pouvoir sûr. À condition qu'elles se tiennent loin du pouvoir sûr et qu'elles épanouissent le pouvoir-faire. Faire des choses. Et c'est un pouvoir, évidemment, forcément social, puisque, dit John Holloway, notre faire dépend toujours du faire des autres. On rejoint presque la thèse de Bakounine qui dit « La liberté des autres étant ma liberté. Je ne peux pas être libre dans un monde où des gens sont aliénés. » Comme une chaîne de liberté, paradoxalement. « Rejeter, » dit-il, « le rejeter l'idée de prendre le pouvoir ne nous met pas dans le vide. Au contraire, cela signifie que nous ne devons pas prendre le pouvoir sûr. Il s'agit de sortir de cette logique du coup d'État, cette logique de prendre de la conquête du pouvoir sûr. Mais nous devons construire notre pouvoir-faire. Notre force, rajoute-t-il, et c'est très important, c'est que nous sommes des gens, des personnes ordinaires. Nous sommes loin de la figure mythique, tutélaire, nous sommes loin du Messie, nous sommes loin du guerrier qui va libérer, d'une résistance qui serait incarnée dans des figures supérieures. Nous sommes dans l'idée d'une collectivité qui s'organise et où la création artistique et toutes les formes de création, création d'événements, création d'idées, création de pensées, laboratoires, de philosophie, universités vivantes qui insuflent une sève nouvelle dans la philosophie, tout ça, c'est une forme de création et une forme de résistance qui s'articulent. Il s'agit donc véritablement de libérer l'art. En mai 68, tous les manifestes qui sortent, vous savez qu'il y a une grande production intellectuelle en mai 68 sous forme de tracts, de journaux, les livres, il y a eu une augmentation de 40% des ventes des livres. Donc c'est un mouvement intellectuel qui vient des départements de philosophie, de sociologie. Nous n'avons pas à faire comme la récupération a voulu le faire croire à des gentils gamins de 20 ans qui ont rien dans la tête et qui regardent le monde et qui farpent du poing sur la table en disant que ce n'est pas juste. Nous avons des jeunes intellectuels qui refusent de reproduire le système social et pourtant, c'est eux qui auraient dû avoir les bons postes et d'ailleurs, ils les ont eus. Ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas mon débat. Alors, je vais vous citer l'exemple d'un tract de mai 68. Vous allez voir que ça rejoint totalement notre préoccupation. c'est au festival d'Avignon, c'est un peu le 15-31 juillet 68. Il y a des incidents au festival d'Avignon, festival de théâtre où les jeunes de mai, encore tout échaudés par cette sorte d'explosion philosophique de masse, interviennent dans le festival d'Avignon et plantent un tract qui dit la culture industrielle, qu'elle soit de droite ou de gauche, agit dans le sens de la contre-révolution permanente puisqu'elle transforme forcément sa clientèle en une masse de robots amorphes, ceux qui consomment cette culture industrielle. La culture industrielle transforme sa clientèle en une masse de robots amorphes bon à consommer du tout cuit culturel. Radicalité de mai. Bon à consommer du tout cuit culturel et à tomber dans le panneau des loisirs organisés. Toute conception de la culture en tant que domaine réservé à des spécialistes rémunérés n'est-elle pas en fait répressive et autoritaire ? Le théâtre et le cinéma de grande consommation ne secondent-ils pas l'appareil répressif de la classe dirigeante en ceci qu'ils contrôlent et déterminent l'image que les consommateurs se font d'eux-mêmes ? 40 ans après, a-t-on répondu à ces questions-là ? C'est des questions brûlantes d'actualité. J'arrive à mon troisième point, je vais essayer de faire plus vite. Le clash créatif. Le clash, ça fait sourire, je suis insulté sur Internet parce qu'on dit que je suis à la mode en prenant des mots d'origine anglo-saxonne et donc c'est très critiquable. Mon Dieu, parce que nous, philosophes, nous devons faire des mots compliqués et pourtant, je n'en ai pas trouvé de mieux que ce mot-là qui veut dire en anglais, vous savez bien, le clash des cymbales, le bruit que font deux cymbales musicales. Et ça, je peux en faire une métaphore de ce que c'est l'art. C'est-à-dire quand deux cymbales se touchent, les deux résonnent. Il n'y en a pas une qui résonne grâce à l'autre. Nous sommes dans le pouvoir-faire. Nous sommes dans la rencontre. Le clash, c'est aussi un mot qui vient du hip-hop, du rap, qui vient des nouvelles cultures artistiques émergentes de l'urbain, de la culture urbaine. Clasher, c'est défier. Le danseur va clasher quelqu'un, on le prend au transitif. Clasher quelqu'un, c'est défier. Vous avez aussi ça, je sais, dans la tradition arabe. Le poète qui va dire « essaie de faire un poète supérieur au mien ». C'est clasher. Proposer un défi, amical. Nous ne sommes pas dans une violence. Nous ne sommes pas dans de l'arrogance. Puisque les deux cymbales vont vibrer. Puisqu'il s'agit d'une rencontre qui va remettre en question l'un et l'autre des deux membres de cette rencontre. Nous ne sommes pas dans l'unilatéral. Nous sommes dans une rencontre peut-être irrévérencieuse, peut-être provocatrice, peut-être irrespectueuse. Mais avec le sourire. Le clash, ça peut être un sourire. Quand vous avez l'autorité en face, il suffit de lui sourire au lieu d'incliner la tête. Et simplement cette attitude, vous connaissez la photo de Cohen-Bendit face au CRS. Ce sourire goguenard, on dit mais quel culot il a, quelle audace. Et c'est déjà le clash. Parce que le policier recevant ce sourire-là va réfléchir au statut du policier. Beaucoup plus que le manifestant qui joue son rôle de manifestant à essayer de se tortiller pendant qu'il prend des coups de matraque. Le clash est une invention. C'est une invention permanente à renouveler. Mais c'est cette idée que quand je remets en question l'autre au niveau philosophique, quand je lui dis mais essaye de te regarder toi, je dois en même temps me regarder moi-même. Et je dois aussi montrer à l'autre que la capacité que j'ai à le remettre en question avec humour, violemment dans les propos, avec insulte éventuellement, mai 68 a beaucoup insulté, mai 68, toutes les formes autoritaires ou toutes les formes de soumission et d'alignation étaient remises en question jusque dans l'orthographe même. Mais dès que je remets en question la légitimité du pouvoir de l'autre en lui disant non alors qu'il me dit tu dois, le simple non c'est clasher. Le clash c'est la force du non qui peut se décliner encore une fois par une simple attitude et par un simple sourire mais qui peut évidemment se déclencher par une oeuvre d'art. Une oeuvre d'art clash par nature ou n'est pas. Une oeuvre d'art clash le spectateur, elle entre en résonance et le spectateur doit en parler. Une vraie oeuvre d'art vous avez envie d'en parler et même de philosopher dessus. Et le clash vous avez compris c'est une forme de désobéissance. Je dirais même pas civile c'est déjà tout un tout un univers philosophique la désobéissance civile. C'est une désobéissance pour vérifier si j'ai raison d'obéir. Nous avons ce slogan dans mai 68 d'abord désobéir. Après tu vois si tu peux obéir. Mais ta simple désobéissance face à une autorité qui dit tu dois remets en question la légitimité de l'autorité qui me l'a signée. Et du coup je lui demande pourquoi. Voilà une autre façon de dire non. Demander pourquoi. Et là ça touche tous les philosophes. Demander pourquoi à celui qui me dit tu dois c'est l'obliger à justifier son autorité. Et peut-être qu'il a raison peut-être qu'il a de l'autorité parce qu'il a une compétence parce qu'il a un savoir-faire parce qu'il a réellement quelque chose à dire de neuf, de novateur. Ça rejoint aussi l'idée deleusienne il le dit dans l'ABCDR quand il dit et j'adore ce mot-là il dit Deleuze créer c'est avoir une idée. C'est un magnifique mot et qui rejoint la résistance la création et la philosophie. Créer c'est avoir une idée une idée nouvelle sinon c'est pas avoir une idée c'est reproduire une idée. Créer c'est avoir une idée et ça il le dit à idée et un peu G-H-I d'accord un peu avant à G comme gauche il dit être de gauche c'est créer le droit le droit le droit c'est-à-dire être plutôt du côté de la jurisprudence du cas par cas de tout ce qui est négocié de haute lutte et qui fait avancer le droit que plutôt du côté des droits immobiles figés donc c'est concevoir le droit comme une photographie momentanée de rapports de force et donc être de gauche c'est créer le droit être de gauche je dirais c'est créer tout court et c'est surtout cette idée que créer c'est avoir une idée la production d'idées vous voyez on est largement plus loin que la simple désobéissance civile on est dans une désobéissance que je n'hésiterai pas à qualifier de philosophique on rejoint finalement l'idée de Rancière dont a parlé Stéphane Doyer de micro-politique disensuelle qu'est-ce que le clash ça serait une magnifique définition j'y vois vraiment la micro-politique disensuelle tu disais tout à l'heure que ça peut-être le mot est un peu compliqué pour être popularisé je pense que le mot clash qui peut concerner les jeunes et qui concerner aussi les philosophes je fais dans mes 68 une véritable philosophie du clash je le fonde philosophiquement les gens peuvent rire mais n'empêche que moi je sais que c'est fondé et je le fais découler du polémos héraclitéen polémos clash polémique à la fois le conflit c'est comme ça que je définis le polémos et donc on est à l'opposé d'une réconciliation consensuelle on est dans l'idée d'une rencontre qui est érotique forcément puisqu'il y a une rencontre de deux corps qui est politique puisqu'il y a rencontre de deux libertés et qui est philosophique puisqu'il y a rencontre de deux visions du monde qui vont clasher et éventuellement par la suite se mélanger je vais conclure rapidement par ce nouveau mot clashé qui est évidemment vous avez compris créer plus résister égale clasher l'équation est très simple voilà le mot je pense que vous trouverez un mot arabe magnifique et qui pourra être repris facilement pour expliquer cette conjonction entre la création et la résistance j'aimerais juste finir sur l'idée que la meilleure des résistances avec ce clash c'est de se rendre irrésistible que l'on soit philosophe historien c'est l'irrésistible de la vérité c'est l'irrésistible de la justice j'insiste là-dessus vous savez souvent je me suis interrogé sur Jay Guevara dont je n'approuve pas finalement cet appel guerrier et violent mais quand même quelle bonne gueule il a finalement je me demande si les t-shirts de Jay Guevara qui naissent et qui pleuvent dans les courants alter mondialistes qui n'ont jamais lu Jay Guevara cette figure plus ou moins mythique qui a été très bien analysée finalement est-ce que c'est pas juste la tête de Jay Guevara l'oeil le regard de Jay Guevara et là je pourrais même faire un parallèle avec Bob Marley Bob Marley est-ce que c'est pas la même tête et Gandhi le regard de Gandhi il y a des belles photos de Gandhi est-ce que c'est pas la même tête et Mandela avec toutes ses années de prison qui gardent ce regard à la fois positif nous avons quoi nous avons un regard biophile nous avons un regard qui aime la vie un regard qui dit à la nécrophilie ambiante à ceux qui désespèrent qui veulent la mort et qui veulent des complications politiques violentes qui soient à même d'expliquer leurs complications politiques intimes ce regard là c'est le regard de ceux qui aiment la vie et la meilleure célébration de la vie nous avons ce regard chez Nietzsche aussi chez Nietzsche chez tous les philosophes j'imagine le regard des philosophes il faudra faire une étude là-dessus c'est un regard non seulement qui espère non pas forcément au sens chrétien mais qui voit l'avenir comme une chance c'est un regard qui fait confiance aux jeunes c'est un regard qui dit l'avenir du pays qu'on le déplore ou pas ce sont nos jeunes ceux-là ceux qui vous embêtent ceux qui vous turlupinent ceux qui ce sont les jeunes et c'est un regard qui est proprement irrésistible la meilleure des résistances c'est l'irrésistible c'est de devenir c'est d'empêcher la résistance de l'autre parce qu'on est du côté de la vérité en tout cas du côté de l'argumentation rationnelle donc la plus grande de résistance c'est ça et j'aimerais juste finir sur cet appel le clash une des grandes capacités du clash quand les deux cymbales se résonnent quand on défie l'autre à participer à une sorte de challenge c'est véritablement le mélange c'est-à-dire de rendre l'autre artiste la véritable création résistance c'est la création qui dit à l'autre non pas consomme mes créations et tu seras libéré mais qui dit prends ma création elle va te rendre créateur je vous remercie merci Applaudissements